Et bonjour à tous et bonjour à toutes, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien YouTube, aujourd'hui, deuxième vidéo ! Et oui, deux vidéos de même jour, c'est incroyable ! Alors là, vous allez pouvoir vous régaler, parce que c'est le moment où je fais les pronostics. Mais je vous rappelle rapidement, avant les pronostics, que vous pouvez nous retrouver, mes chers amis, demain sur l'ArmaTVHS pour d'autres pronostics. Alors, est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo YouTube demain à 20h ? Une deuxième ? Deux vidéos demain aussi ? Je peux faire une vidéo YouTube demain à 20h aussi pour vous faire un petit récap de ce qui a été annoncé. Mais sinon, vous pouvez venir nous suivre en direct sur Twitch, sur l'ArmaTV, lien dans la description. Mais avant tout, on est là pour faire un petit point sur les cartes qui ont été annoncées cette semaine. Et on va commencer directement par la reine du marais, Agatha. Alors là, c'est la nouvelle légendaire du chaman. Et il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages de talk, c'est de la merde, je ne comprends pas comment ça fonctionne, c'est une honte, ça pue la race. Vous allez voir, je vais vous montrer ça, il y a eu une petite vidéo qui a été postée par Blizzard sur Twitter, sur le Counter-Stone. Vous allez comprendre comment ça fonctionne. En tout cas, je crois que vous allez un petit peu mieux comprendre grâce à cette vidéo. Regardez. Parce que j'ai tout préparé à l'avance, évidemment. Oula, oula. Ah, mes oreilles ! Pardon. Donc vous voyez, en gros, il a découvert deux sorts. Tu joues la 5-5. Il découvre deux sorts, donc là, la Burst et Bloodlust. Et ça te donne une 5-5 pour 5 dans la main. Ok ? Et en fait, une fois... Voilà, regardez, le Battle Cry de la 5-5, ça va être de cast les deux sorts. Donc elle va cast Explosion de lave et Furie Sanguinaire. Donc on a eu quelques informations supplémentaires sur la carte. Donc là, vous ne pourrez pas découvrir deux sorts qui ciblent. C'est-à-dire que si vous avez pris en... Parce qu'on ne veut pas cibler deux trucs différents. Donc vous ne pourrez pas prendre deux sorts qui ciblent, si j'ai bien compris. Donc si vous avez pris Explosion de lave, vous ne pourrez pas avoir par exemple Eclair. Vous aurez Healing Rain, Bloodlust, etc. par exemple. Volcano, Volcano Disparème, c'est un exemple. Donc une carte que je trouve extrêmement forte, perso. C'est vachement intéressant. Là, comme ça, ça ne paye pas de mille en termes de stats. Mais c'est une carte qui va faire énormément de value. Ça, je vous assure, ça va être joué. 100% joué, cette carte. Elle va être super forte. Je ne sais pas trop quel est votre avis sur l'arène du Marais Agatha. Vous pourrez donner votre avis sur deux cartes, globalement. Non, et trois. Trois cartes, ça sera intéressant d'avoir votre avis. Moi, j'aime beaucoup l'arène du Marais. Je pense que ce sera super fort comme carte. Très, très value. Assez polyvalent, parce que ça peut également donner des AOE. C'est vraiment du ultra light game. Donc dans un Shaman Value. C'est un Shaman Value que je vais vous présenter bientôt sur la chaîne. Ça aurait été incroyable. Mais du coup, le Shaman Value, il dégage un peu à Gungoro. C'est dommage. Mais ouais, j'aime beaucoup cette carte. C'est très fort. Ensuite, je voulais vous montrer ça. Elle a déjà été annoncée. Mais c'est pour vous expliquer rapidement, parce que les gens n'ont pas bien compris. Donc en fait, chaque héros de la team du mal. Donc le mal, c'est Shaman avec Agatha. On ne voit plus. C'est Shaman avec Agatha. Prêtre avec Madame Lazul. Guerrier avec Dr. Boom. Et... Et Roi Serpillère, on ne sait pas encore. Druid, j'imagine. Je ne sais pas. Non, Roi Petit Foller. Il y a aussi le Roi Serpillère qu'on n'a pas vu encore. Et en fait, chaque mec de la team du mal va avoir sa légendaire et sa carte manœuvre associée. Donc pour remontrer rapidement, il y a Agatha. Donc en fait, ils ont expliqué que manœuvre, c'est le plan diabolique en gros. Mais c'est traduit à la zobe quoi. C'est le plan diabolique. Et comme en fait, c'est des plans qui mettent du temps à se mettre en place, au début, ils sont faibles. Et en fait, quand ils restent dans votre main à chaque tour, ils s'améliorent. Donc en gros, manœuvre d'Agatha, à tous les tours, ça va gérer un point de dégâts supplémentaire à tous les serviteurs. C'est pour réexpliquer parce qu'on va avoir une carte manœuvre qui a été annoncée. Voilà, comme ça, je l'explique rapidement. L'Anilotron ! Nouvelle carte chasseur, nouvelle carte chasseur légendaire. Donc je imagine que comme d'habitude, chaque classe aura de légendaire. Donc l'Anilotron invoque un mecha de votre main et déclenche son ral d'agonier. C'est déjà un ral d'agonier. C'est une 3-4 pour 6. Je pense que c'est super nul. Alors là, comme ça, je vois directement ça jouable avec la bombe araignée. Mais en soi, ce n'est pas très fort dans tous les cas parce que je trouve ça extrêmement faible en termes de stats et de coût. Après, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que Phelomore reste. Le tracker qui active les ral d'agonier reste aussi. Donc en fait, tout le set Phelomore tracker ral d'agonier va rester. Donc effectivement, on voit quand même l'intérêt. Le vrai, c'est que c'est que c'est qu'un mecha. Donc ça ne va pas pouvoir s'activer avec les œufs de Diablozor et tout. Donc à voir s'il met de nouveaux mecha, ça peut avoir son utilité. Le cube dégage, évidemment, quand même. Pour l'instant, je pense que ça va être de la grosse merde. Mais à tout moment, ils annoncent une carte qui rend cette carte super forte. Donc ne vendons pas la peau de l'ours. S'ils ont fait des stats aussi pourries, c'est probablement qu'ils aient un truc en tête. Ou alors, typical Blizzard. Madame Lazoul, alors là, je sais que ça va vous plaire. Ça, c'est super fort. Alors, je l'ai mis dans mon... Parce que maintenant, je vais me mettre à poster dans la communauté de la chaîne YouTube. Proche de la communauté, ce streamer, c'est fou. Ce YouTuber, proche de leur communauté, découvrez leurs histoires incroyables. Alors, Madame Lazoul, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai lu un peu vos commentaires, c'est super fort. Parce qu'en fait, vous allez découvrir une copie d'une carte de la main de votre adversaire. Pourquoi c'est incroyable ? Pourquoi c'est la meilleure carte de tous les temps ? C'est parce qu'en fait, vous allez voir trois cartes de la main de votre adversaire. Vous vous rendez compte ? Tour 3, ou quand vous la jouerez, Madame Lazoul va vous permettre de voir la main de votre adversaire. Vous allez voir trois cartes de sa main. Vous allez savoir exactement quelles sont les cartes de sa main. C'est incroyable. C'est incroyablement fort. Elle sera jouée dans quasiment tous les decks prêtes pendant deux ans. Je vous le dis, peut-être que je serai mort dans deux ans. Et oui, avec cette consommation de thé totalement exubérante. Théo Jasmin, évidemment. Mais je vous garantis que pendant deux ans, elle va être jouée dans 100% des decks prêtes. Sinon vraiment, je ne sais pas ce que je fais, mais... Non, c'est obligé. Je vous le garantis. Donc ça va être joué dans tous les decks prêtes. Vous verrez. Madame Lazoul, je ne sais pas quelle est votre... Alors en plus, elle fait un peu de value parce que vous allez pouvoir récupérer une carte de la main de votre adversaire et la jouez vous aussi. Donc dans certains decks combo, ça permettra peut-être de niquer la combo de l'adversaire. Mais au-delà de ça, ça permettra surtout d'aller scouter sa main. Et ça, ça n'a pas à le prix. Ça, c'est super fort ça. Le dévastateur oméga, 4-5 pour 4, c'est un mecha. Si vous avez 10 cristaux de manade, donc c'est un petit peu comme la 3-4 du prête pour 3, si c'est à 10 de manade, ils le disent, inflige 10 points de dégâts à un serviteur. Cette carte, dans les guerriers découvertes avec Docteur en Boum, dans tous les guerriers mecha, dans tous les guerriers un peu contrôle ou de manière générale, dans probablement d'autres decks guerriers, si on arrive à trouver des guerriers un peu plus tempo, ça va être incroyablement fort. C'est trop trop bien. C'est un méga anti-bet et qui est ultra polyvalent, parce qu'en fait, tu seras très content de le poser des cartes. En fait, c'est presque un yeti, si vous regardez bien. C'est presque le retour du yeti mécanique, mais avec un effet qui est quand même beaucoup plus stylé que la pièce détachée. Donc ça fait super plaisir comme carte, c'est trop bien quoi. La manœuvre de Rapham. Alors ça, c'est la carte qui accompagne Rapham, évidemment, comme la manœuvre de Agatha. Donc la manœuvre de Rapham, c'est pas terrible, je trouve, personnellement. Ça invoque un diablotin 1-1 pour 3 de mana. Et évidemment, à chaque tour, ça s'améliore. Donc à chaque tour, vous allez l'avoir dans votre main. Bah, ça va être invoque 2 diablotin 1-1, 3 diablotin 1-1, voilà. Et ça va jusqu'à 7, évidemment, parce que 7, c'est le maximum de cartes qu'on peut avoir sur le board, bien sûr. Alors que par contre, il s'expliquait que les autres manœuvres ne seraient pas forcément limitées. Celle-là, elle est forcément limitée par la place sur le board. C'est pas incroyable, parce que même si tu arrives à la garder 5 ou 6 tours dans la main, déjà, si tu la top deck, c'est de la grosse merde, déjà de 1, parce que c'est que quand c'est dans votre main. Et même si tu la gardes 5 ou 6 tours dans ta main, bah ça fait que tu as invoque 5 diablotin 1-1 sur un tour où l'adversaire peut probablement le gérer facilement. Non, autant Rapham, voilà, je trouve ça super cool comme carte, autant la manœuvre de Rapham, je pense que c'est une très mauvaise carte. Bon, voilà, c'est une carte commune, nul à chier quoi. Rapham, Rapham, vraiment, ça va être la meilleure carte de l'extension, je le sais déjà. Bon pour le moral, inflige un point de dégâts à un serviteur, c'est une carte guerrier encore une fois, s'il survit, ajoute un laquet dans votre main. Voilà, comme ça vous allez me dire, mais torques, c'est quoi déjà les laquets ? Je pensais à tout. Petit point sur les laquets, il n'y en aura que 5 pour cette extension, mais ils ont annoncé que probablement, c'est même sûr, pendant un an, pendant toute l'année du dragon, chaque extension rapportera de nouveau laquets. Donc le laquet éthérien, c'est ce que peut nous rapporter cette carte, évidemment cette carte peut nous rapporter, voilà, une de ces cartes là dans votre main. En plus, en effet, ça coûte 1. Donc très value. Le laquet éthérien, crit de guerre, découvre un sort, c'est un des meilleurs concrètement. Le laquet s'envisage, crit de guerre, invoque un serviteur alliatoire coûtant 2, c'est incroyablement fort, ça peut ramener l'hospice d'ailleurs. Le laquet kobold, inflige 2 points de dégâts, 1 pour 1, ils sont tous 1 pour 1 de toute façon, c'est trop fort. Le laquet en surceleur, transforme un serviteur allié en un serviteur coûtant 1 cristal de plus, c'est trop fort. Et le laquet gobelin donne plus un attaque et rué à un serviteur allié. J'ai envie de dire que c'est peut-être le moins fort, mais moi je vois trop, en fait, cette carte jouait un petit peu comme à l'époque, comment ça s'appelle déjà ? Si, si, vous allez voir. Ah si, il faut que je vous montre, il faut que je vous montre parce que là j'ai un truc en tête, là vous allez me dire, attends, t'as trop raison, t'es trop un génie. Regardez, vous vous rappelez de cette carte là ou pas ? Il faut que j'aille en wild non ? Toutes les cartes, guerriers. Comment ça s'appelait déjà ? Mais si, mais si, vous savez, du sang allié corps tu vois. Inflit un point de dégâts à un serviteur et si tu reviens, aucune génie de 2. Tu vois, c'est un peu pareil, c'était joué dans les decks tempo un peu. Si on arrive à refaire un war tempo, ça sera un peu joué comme cette carte là. Je pense vraiment que les laquais sont trop forts et que bon pour le moral c'est typiquement un truc qui peut permettre d'activer une exécution et en plus de récupérer un laquet ou d'enrager un de nos serviteurs pour directement pouvoir jouer le laquet en question qu'on récupère dans la main qui mettra la pression. Donc vraiment une super carte. Vraiment pour l'instant, assez content de la mécanique des laquais. Au début j'étais dubitatif. On verra plus demain avec les nouvelles cartes qui vont être annoncées. Je vous donne rendez-vous à partir de 18h sur l'ArmaTVHS. N'hésitez pas à laisser un pouce vert ou à vous abonner à la vidéo. Et dites-moi quelle est la carte que vous avez préférée entre Madame Lazoul ou bien évidemment Agatha, la nouvelle Agatha qui est super cool également. Bon après c'est le lui chasseur. Ciao tout le monde, bisous !